Ok Google, définition du Braille. Selon Wikipédia, le Braille est un système d'écriture tactile à point saillant à l'usage des personnes aveugles ou fortement malvoyantes. Le système porte le nom de son inventeur, le français Louis Braille qui avait perdu la vue à la suite d'un accident. Bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Alors, est-ce que vous aimeriez avoir votre meilleur copain, le Google Assistant, toujours sur votre poignet ? Je vous montre aujourd'hui dans cette vidéo comment donc installer votre Assistant Google sur votre poignet. Alors surtout si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir et ça encourage la chaîne. Allez, c'est parti pour cette vidéo ! Assistant Google LLC Installation Voilà, donc vous l'avez compris, on va pouvoir aller dans le Play Store et installer le Google Assistant sur notre WatchCat. C'est une toute nouvelle mise à jour qui vient de tomber hier soir. On a maintenant, les amis, la possibilité d'utiliser le Google Assistant sur notre poignet grâce à Samsung. Ça, c'est vraiment ultra cool ! Ouvrir, on va tout de suite ouvrir. Activez l'assistant Google sur votre montre, hors de la liste. Assistant, commencez. On va commencer. Pour parler à l'assistant Google sur votre montre, vous devez d'abord l'activer depuis votre téléphone. Ouvrir sur le téléphone pour l'activer. Alors, attention, pour utiliser cette fonction, il vous faudra donc avoir la Watch 4 de chez Samsung, donc la dernière montre connectée, avec un Galaxy Samsung, que ce soit un S20, S21, S22. Commencer. Ouvrir bouton. Appuyer deux fois pour activer. Activez l'assistant Google sur votre montre. Ouvrir sur le téléphone pour l'activer. On va tout de suite cliquer sur ce bouton et tout va se passer sur le téléphone. Un instant, Google, connexion à votre montre. Pour parler à l'assistant Google sur votre montre, vous devez d'abord l'activer depuis votre téléphone. Continuez sur le téléphone. Alors, ici, sur le téléphone, c'est en train de se configurer. Connectez. Activez l'assistant Google. Envoyez des messages. Obtenez des réponses rapides et recevez des notifications. Organisez votre journée. Configurez plus tard. Bouton. Activez. Bouton. On va activer pour pouvoir envoyer des messages. Un instant. Inscription à Voice Match. 0%. Barre de progression. Démarrez une conversation avec l'assistant en disant les Google. Donc, ici, on nous demande de configurer notre assistant pour pouvoir le gérer avec le mot-clé. Votre montre restera en mode veille pour vous aider tout en vous permettant de garder les mains libres. Le mode veille utilise davantage la batterie de la montre. Non. Merci. Bouton. Suivant. Bouton. On va faire suivant. Suivant. Acceptez d'utiliser Voice Match. A savoir, avec Voice Match, l'assistant est capable de reconnaître votre voix et de la distinguer des autres. Il enregistre des extraits de votre voix pour créer une empreinte vocale unique stockée exclusivement sur vos appareils. Notez que cette empreinte peut être transmise à Google temporairement pour mieux identifier votre voix. Si, par la suite, vous ne voulez plus utiliser Voice Match, il vous suffit de désactiver cette fonctionnalité dans les paramètres de l'assistant. OK, bouton. On va dire OK. Inscription à Voice Match. Vue web. Obtenez des résultats personnels sur votre montre. Autorisez l'assistant à vous fournir sur votre montre des infos vous concernant, agenda, rappel et des actions personnelles, comme vos paiements ou appels passés à des contacts. Obtenez votre planning. Obtenez votre planning. Qu'y a-t-il dans mon agenda aujourd'hui ? Icône de l'applic. Appelez vos contacts. Donc, vous l'avez bien compris, avec le Google Assistant, une fois installé sur votre montre, vous allez donc pouvoir avoir accès à votre agenda, à vos appels téléphoniques, à vos messages, enfin à tout ce que fait aujourd'hui le Google Assistant. Et ça, c'est une grosse nouveauté de chez Samsung, l'intégration de Google Assistant sur votre Watch 4. Voilà, donc on pourra paramétrer directement en appuyant sur la touche. Au lieu de dire le mot clé, on appuiera sur la touche accueil de la montre et on aura accès à notre Google Assistant. Et ça, c'est vraiment excellent. OK, bouton. L'assistant est prêt. OK, bouton. Appuyez deux fois pour activer. Voilà, donc vous venez d'assister à la première mise en place du Google Assistant sur la Watch 4 de chez Samsung. Et là, c'est vraiment super balèze. Google. Essayez des commandes comme « Appel même en règle 1 minuteur de 30 minutes, quel temps fait-il aujourd'hui ? » Et voilà, donc on est maintenant capable d'avoir notre Google Assistant sur notre poignet en permanence. OK, bouton. Écran d'accueil 1 nuit. Alors, regardons ensemble maintenant si ça marche. Par exemple. 16h13. Voilà, donc vous l'avez bien compris, avec cette possibilité, vous avez donc toujours votre Google Assistant sur vous. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, on va le tester pour voir si ça fonctionne. D'autant plus que le Watch 4 est équipé d'une eSIM. Donc, avoir toujours le Google Assistant sur son poignet, ça peut être vraiment idéal. On teste. OK Google. Éteins studio YouTube. Très bien, j'éteins les trois lumières. OK Google. Allume studio YouTube. OK, j'allume les trois lumières. Top, excellent. Bien sûr, on pourrait éteindre l'intégralité des lampes qui se trouvent à la maison. OK Google. Éteins lampe 3. C'est fait. Et que l'on soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Appuyez sur le micro et parler. Par exemple, vous voulez aller faire du sport à l'extérieur, vous allez pouvoir lui demander de mettre un chronomètre. OK Google. Mets un chronomètre de 30 minutes. D'accord, 30 minutes. C'est parti. Cool, non ? OK Google. Arrêtez le chronomètre. Je l'ai mis en pause. Je vous montre de très près lorsqu'on donne le mot clé, comment ça se passe. OK Google. Quel temps demain à Marseille ? Le ciel sera principalement ensoleillé demain à Marseille. La température maximale prévue sera de 27 degrés et la minimale de 19 degrés. Plutôt cool, non ? Et quoi de plus naturel ? D'allumer sa télé avec sa montre et de gérer sa télé avec sa montre. Ça, c'est vraiment idéal. OK Google. Allume le Chromecast. Voilà donc les amis, comme vous pouvez voir ici. Et quoi de plus naturel de regarder un film ou d'allumer YouTube avec sa montre. Ça, c'est plutôt cool. Parti. OK Google. Regardez iPhone Vision High Tech sur YouTube Chromecast. D'accord, je lance iPhone Vision High Tech depuis YouTube sur le Chromecast. Et regardez les amis, c'est parti. Une montre qui peut être utilisée par les aveugues et malvoyants. On appuie tout simplement trois fois sur la couronne. OK Google. Regardez gestuelle iPhone sur Chromecast Vision High Tech. Bienvenue sur Vision High Tech. J'espère que vous avez tout de bien. Assistant. OK Google. Éteins la télé. Éteins la télévision. Voilà les amis, tout ce qu'on peut faire maintenant avec la WatchCat. Vraiment, c'est extraordinaire. Je trouve ça vraiment énorme. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous avez aimé ? Est-ce que vous aimeriez donc avoir un assistant sur votre poignet tel que vous venez de l'entendre pour gérer l'intégralité de votre maison, téléphoner, envoyer des messages et en faire bien plus ? Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures sur Vision High Tech. Toujours accessible à tous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Salut à tous.